Chaque chose en son temps, exactement. Bref, au-delà du pas, vous voulez une autre grande nouvelle les amis ? La grande nouvelle c'est qu'hier, sous R, donc j'ai pas vlogu aujourd'hui donc je l'ai pas dit, je me suis connecté sur le compte de la CAF, la caisse d'allocatiofabilial. Et, 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 et... Non mais une fois que t'as atteint ton poids idéal, que toi tu estimes idéal, pas que la balance ou les autres t'estimes idéal, le truc c'est que tu peux faire un week-end un peu chargé et tout ça. Et après la semaine qui suit, bah t'équilibres un peu, c'est tout. C'est beaucoup plus difficile de perdre 30 kilos que de se dire, ah bah merde, la semaine dernière j'ai pris 2 kilos parce que j'ai mangé que de la merde. C'est bon, je vais refaire attention pendant une semaine et je vais les reperd, tu vois. Et donc je me suis connecté sur le site de la CAF et j'ai découvert que le paiement d'une très bonne partie, d'une bonne partie de notre dû est affiché payé. Donc là, Laura contrôle ses comptes toutes les heures parce que c'est sur son compte, ça va tomber, c'était son dossier à elle. Elle m'a demandé l'an dernier si je voulais changer et tout quand elle a fait le contrôle, j'ai dit non, je m'en fous, c'est bon. Mais il est affiché une somme non négligeable qui comprend 2022-2023, donc même pas encore 2020-2021, c'est juste 2022-2023, c'est tout. Donc une somme non négligeable, et je viens de voir avant, en vous parlant, je me suis connecté à la CAF, il y avait un courrier qui était marqué, et je viens de voir que c'est marqué qu'il nous prélève 645,31 euros de ses aides pour rembourser les factures de cantine, de machin, etc., etc. C'est ce qu'elle avait dit de toute façon parce que je me posais la question si c'est eux qui prélevaient ou c'est moi qui le payais finalement, donc voilà. Donc ouais, une excellente nouvelle, c'est marqué que le paiement a été fait le 21 juillet, ou le 20 juillet, mais ça a été affiché que hier soir, donc comme je dis, le temps que ça soit fait, que ça arrive sur le compte et tout, à mon avis, d'ici demain, ouais, demain, quelque chose comme ça, mais ouais, je donnerais même pas de mon temps pour pas faire plaisir aux gens, etc., mais oui, c'est une somme qui n'est pas négligeable du tout. On est ce qu'on avait calculé quasiment avec Laura, c'est ce qu'on avait dit à peu près. Donc déjà, ça va aller de côté, cet argent. Bientôt la R6N, non, non, il faut pas, il faut, non, il faut pas. J'ai déjà une moto, c'est très bien, si j'achète une deuxième moto, une roadster ou une sportive, le problème, c'est que je n'aurais plus laquelle choisir. Non, je n'ai pas le bon temps, mais c'est ce qu'on pensait, c'est ce qu'on avait calculé pour 2021, 2022, 2023. C'est déjà ce qu'on avait calculé avec Laura, oui, à peu de choses près, parce qu'il y a eu un remboursement de sa prime d'activité qu'elle avait touchée. Apparemment, elle avait touché une prime d'activité qu'elle pouvait pas, du coup, ils ont pris sur cet argent pour le rembourser, donc c'est très bien, voilà. Non, je dois rien faire, celle-là, enfin si, aux huissiers. Et bon, visiblement, mon vlog d'hier, mon vlog d'aujourd'hui, n'a pas plu à certaines personnes. En même temps, elle me casse les couilles avec cette histoire de caf, là. Même en message privé, j'ai reçu, ouais, t'as pas honte, c'est l'argent des enfants, nanani, nanana, mais ferme ta gueule, putain. Purée, c'est incroyable, ça. Oh, ne regarde même pas, va pas t'user la tête à regarder ces conneries et tout ça. Ah, le vlog. Oui, bah, regarde-le alors, du coup. Oui, oui. On a pensé à nous aussi, comme je l'ai dit, à la contrôleuse de la caf, on n'est pas à plaindre. Je gagne bien ma vie sur YouTube. Laura, elle a travaillé aussi. Enfin, voilà, je veux dire, on n'est pas à plaindre, on a réussi à s'en sortir, on a réussi à payer tout. Mais les enfants n'ont jamais manqué de rien. Si tu les écoutes, en gros, là, l'argent tombe, il faudrait quoi ? Qu'on aille, que je file demi-balle à Libye, à Léo, à Théo, à Chloé, à Malone, en leur disant, allez, vous achetez ce que vous voulez, que je leur achète une Switch chacun, que je leur achète un ordinateur chacun. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse ? Qu'est-ce qu'ils ont besoin de plus, honnêtement ? Ils ont à manger dans l'assiette et puis, en plus, on fait du fait maison tous les jours. Moi, perso, je ne compte pas quand je vais au magasin. On a fait des restos, cet été, on a fait plein de restos au Portugal. On en a fait avant. Quand on a envie, tiens, on fait un kebab. Mais tu sais, tout de suite, un kebab, ici, c'est 70 balles, quoi. On est 7, quoi, à la maison. Un gros resto, c'est presque 200 balles. Et un truc fast-food, c'est 70, 80 balles. Donc, vous achetiez enfin des vêtements et de la nourriture. Car ils sont rationnés. Mais c'est ça, c'est de la folie, c'est de la folie. Je ne vois pas où les enfants ont été rationnés et tout. Oui, oui, ça part très vite, c'est clair. Non, ça va aller de côté, tout simplement. Puis aussi, comme j'ai dit à Laura tout à l'heure, j'ai dit, n'empêche, orbi, cette somme qui est conséquente, il y a aussi le fait que tous les mois, on va toucher des prestations familiales. Tous les mois, on va toucher des prestations familiales. Un montant qui n'est pas négligeable non plus, avec 4,5 enfants, parce que Malone est comptée dedans aussi. Et ce n'est pas rien, je suis désolé. C'est pour ça que j'ai commandé une carte bancaire pour le compte-joint. Parce qu'à la base, en fait, Laura, elle a son compte. Moi, j'ai mon compte, on a chacun de cartes et tout ça. Et quand elle va faire les courses, des fois, elle paye avec sa carte, ou des fois, elle prend la mienne et je lui donne ma carte. Et le truc, c'est que je lui dis, ce qu'on va faire, c'est que les allocations familiales, on les laisse sur le compte-joint. Et c'est le budget course, parce que c'est à peu près ça, c'est le budget course du mois. Donc quand tu vas faire les courses, tu prends la carte du compte-joint. Et comme ça, au moins, il n'y a pas besoin que je lui fasse un virement. Parce que des fois, je lui dis, ah bah, paye avec ta carte, c'est bon, je te ferai un virement, tu vois. Non, bah là, c'est bon. D'où vient cette idée de vêtement de Vinted ? Mais c'est bien Vinted, franchement. J'aimerais bien voir la gueule de leurs gosses, moi. J'aimerais bien voir la gueule de leurs assiettes. J'aimerais bien voir la gueule de leurs repas. J'aimerais bien voir la gueule de leurs vacances. J'aimerais bien voir la gueule de leurs bagnoles. J'aimerais bien voir la gueule de beaucoup de choses, moi. Parce que, putain, pour le peu de fois où j'ai pu voir un peu comment elle vivait, dans quoi elle vivait et tout, une fois, une meuf qui nous critiquait, autant que j'étais avec la mère des gosses, qui nous critiquait tous les jours et tout, et un jour, en fait, elle a posté une photo de son salon ou je sais pas quoi. Genre, la tapisserie, elle se décollait tellement il y avait de l'humidité. Alors, c'est peut-être pas de sa faute qu'il y ait de l'humidité. Mais elle était fière de montrer son salon, alors qu'honnêtement, franchement, il n'y avait pas de quoi jalouser, quoi. Oui, avoir les moyens ne peut pas dire acheter à tout va, c'est clair. Bon, moi, les vêtements d'occasion, moi, je suis content. Regarde mes godasses motos. Mes chaussures motos, au lieu de payer 150 ou 160 balles, je les ai payées, je crois, 40 balles. Comme neuves. Et je les mets tous les jours quand je fais de la moto. Et à chaque fois que je les mets, je me dis, « Ah, putain, je fais une bonne affaire, quoi. » Je dis à Laura, « Est-ce que tu peux me trouver des potes motos ? » Elle me les a trouvées, elles me vont bien, je suis content. Et puis voilà, tu vois, c'est trop bien. Impression, on se fait plaisir, on fait plaisir aux enfants. Là, j'ai réservé Roland Tica, là. Ça y est, j'ai commandé les billets pour Roland Tica. Laura et moi, tous les deux, en amoureux, nous allons aller à Roland Tica. Quand les enfants sont chez mes parents, ils vont dire, « Ah, t'as vu, ils n'emmènent même pas les enfants à Roland Tica, machin. » Oh, les enfants sont partis en vacances. Ils sont partis à Parc du Petit Prince. On part à Nigue-le-Hollande ce samedi-là. On a fait des sorties. Vendredi, s'il pleut pas, on va à un concert à Saint-Dié. On a été voir des sorties. On a été voir des expositions. On a été voir des marchés au puce. Enfin, on en a fait des activités aussi avec les gosses. Et puis, crois-moi qu'à chaque fois, une sortie avec cet enfant, ça chiffre. C'est ce qu'on disait avec Malone quand il avait dit, « Ouais, putain, c'est cher de sortir. » J'ai dit, « Ouais, c'est ça. » Tu sais, tu sors avec cette gosse, avec cinq gosses, ça va très vite. « Ah bah, vous voulez une gaufre ? » « Ouais, bah, une gaufre, une gaufre fois sept. » Une gaufre à trois balles fois sept, ça fait déjà vingt balles. Quand on est allé faire les feux de la Saint-Jean, là, on a mangé là-bas, on a bu là-bas, soixante-dix balles, boum, soixante-septe-dix. Non, les vacances étaient trop courtes. « Rulantica, c'est un parc aquatique. » « Si tu achetais du neuf, elle dirait qu'il faut penser à la seconde main, etc. » Ouais, grave. Surtout que c'est d'actualité, maintenant, d'essayer d'acheter du seconde main et tout ça. Après, c'est pas pour ça que les gosses, on leur achète des pompes avec des trous dedans, quoi. Généralement, quand on leur a choisi des choses sur Vinted, c'est des trucs neufs, quoi. Donc, des trucs portés une fois, tu sais. Mais oui, il y a toujours à redire sur tout, de toute façon, c'est ça. C'est comme au début, quand on est monté, il y a deux jours, quand on est monté pour faire les mesures juste avant de déplacer le bureau et tout, j'ai dit, « Vas-y, prends la caméra. » Et après, je dis, « Ah, vas-y, laisse tomber. » Parce que si je commence à dire en caméra qu'on réfléchit à déplacer mon bureau, elles vont dire, « Ouais, t'as vu. » Ils piquent la place dans la salle de jeu des enfants. Ils pensent pas à eux. Mais quel enfant a une salle de jeu ? Franchement, parmi vous toutes, sans vous juger, qui a une salle de jeu pour ses enfants ? Qui ? Déjà, on est arrivé dans cette maison, la première chose qu'on a pensé à faire, c'est une salle de jeu pour les enfants. On aurait très bien pu, sans aucun problème, se dire, « Écoute, cet espace-là, c'est le nôtre. » Et en plus, on en a parlé avec le père de Laura, plus tard, quand les enfants seront partis, ils seront beaucoup plus grands, on peut fermer ici, fermer le passage là où il y avait le bureau, et se dire, « On fait une suite parentale. » Ce mur-là, il est cassable, c'est du placo. On détruit ce mur-là, et on se fait une énorme suite parentale. Pareil, quand on a fait les travaux dans le grenier, qu'on a commencé à mesurer et tout, qu'on a commencé à avoir le doute en se disant, « Est-ce qu'on arrivera à faire deux chambres pour les ados ? » On aurait très bien pu se dire, « Bah, tu sais quoi, on se fait une suite parentale. » Les 10 000 balles de travaux qu'on a fait, là, quasiment, « Allez, vas-y, on fait une suite parentale pour toi et moi. » Et puis, du coup, il y aura juste Libye qui aura sa propre chambre, et les garçons, eux, resteront tout le temps, tous les deux, parce qu'on n'aurait pas une chambre de plus, tu vois. On aurait pu ! Est-ce qu'on aurait été des mauvais parents de faire ça ? Non, mais on se serait fait déglinguer la gueule. Donc, à la place de ça, c'était plus facile de critiquer la taille des chambres, l'absence de Vélux, soi-disant, il n'y avait pas de chauffage, parce que, bon, la question dans la FAQ, oui, c'est quelle marque de radiateur que vous avez mis pour Libye et Malone. Il ne faut pas se foutre de ma gueule, je sais très bien pourquoi on posait cette question. Je ne me souviens plus de la marque, mais voilà. On a beau faire ce qu'on veut, de toute façon, on sera toujours critiqué. Sauf que, être critiqué, de toute façon, c'est comme Stéphane Édouard, il l'a dit dans sa vidéo, tout au début de sa nouvelle vidéo, il a dit quoi, il a... Il faut collectionner les pierres qu'on vous jette, c'est le début d'un piédestal. Les pierres qu'on vous jette, c'est le début d'un piédestal. De Berlioz. Hector Berlioz. Mais c'est ça ! Critiquez-nous, critiquez tout ce qu'on fait, autant que vous voulez. En attendant, on s'en sort bien, on gère, les enfants sont bien, ils sont nourris, ils sont aimés, ils sont entourés d'amour, ils ont des grands-parents de mon côté qui sont extra-présents, qui ont tout le temps toujours été présents et qui le sont davantage. Ils ont de l'autre côté, avec les parents de Laura, un grand-père et une grand-mère de cœur qui sont ultra-présents pour eux aussi. Voilà, elle nous a dit, la mère de Laura, oui, je viendrai les chercher vendredi pour les emmener au concert. On ira tous ensemble, parce qu'on peut venir aussi. Mais tu vois, c'est plein de trucs comme ça où les enfants, je pense qu'ils grandissent dans un environnement dans un environnement sécure, un environnement stable, un environnement propre. Voilà, ils ont des plats faits maison. Et encore une fois, quand je dis qu'ils ont des plats faits maison, je ne juge pas ceux qui font des plats tout préparés. Tout le monde n'a pas envie de cuisiner tout le temps, tous les jours, tout le temps. Mais je pense que, non, franchement, ils ne sont pas à plaindre. Il y a pire que ça. Moi, j'avais une salle de jeu quand j'étais gosse. Dans un EHPAD à part une salle de bridge. Nous, en tout cas, on est fiers de ce qu'on fait. On est fiers de nous. On n'est absolument pas des parents parfaits. En ce moment, ils ne nous sortent pas les trous de nez, je le dis. En ce moment, l'année dernière, c'est vrai que Laura travaillait. Du coup, ma mère avait pris deux enfants, deux enfants, deux enfants. Elle avait alterné deux enfants, deux enfants pendant les vacances pour que je n'ai pas les quatre ou les cinq à la maison en plus du travail, machin, etc. Cette année, vu que Laura ne bosse plus, ma mère m'a dit à deux, vous arrivez à vous en sortir un peu mieux et tout ça. Ce matin, j'ai bossé de 10h à 13h sur le non-stop sur le PC jusqu'à ce que je leur fasse à manger. J'ai fait à midi, midi et demi pendant que Laura était au sport et j'ai réussi sans problème. Mais c'est vrai qu'en ce moment, ils nous sortent un peu par les trous de nez. Je ne vais pas le cacher, le fait qu'ils vont chez mes parents la semaine prochaine, on est soulagé. On est soulagé parce qu'on les a 24 ans sur 24. Moi, je bosse à la maison, du coup, je ne sors pas. Laura, elle bosse à la maison sur sa VDI, elle ne sort pas et on les a du matin au soir. Et 5, ça fait beaucoup. Et 5, ça fait... Sylvie et Cédric l'ont vu, ils sont venus tout le week-end et on en a discuté au bout d'un moment. Et même Cédric, il a dit « Oh là là, je sais, papa, 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 maman, 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 Laura, Laura, lolo, 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 et puis ça se prend la tête entre eux et puis c'est pas content et puis lui, il a touché son jouet et puis lui, il a fait ci et puis lui, il a fait ça et puis nané et puis nanin. Enfin voilà, vous savez ce que c'est d'avoir des enfants. Et puis en plus, il ne fait pas beau là donc ils ne peuvent même pas sortir jouer dehors ou quoi que ce soit. On a promené toute la semaine dernière, ben là, c'est compliqué, il pleut des cordes quoi. Donc ouais, c'est... C'est du sport. Ouais, c'est sportif, ouais, j'avoue. Mais c'est tout, c'est comme ça, c'est ça d'être parent. Oh ! Méfie-toi, Titi Miamia. Manon et Libby, quand Manon commence à foutre le bordel avec Libby et que les trois autres y viennent suivre, euh, non. Ou alors Libby qui fout le bordel avec Léo, qui commence à courir partout dans la baraque, tu ne sais pas quelle mouche leur a piqué, ou qui sont dans leur délire de quoi couber, machin et tout ça, à crier dans la maison et tout. Non, non, ouais, les grands, c'est pas parce qu'ils sont grands que c'est plus silencieux ou que c'est plus calme. Parce que quand il leur arrive l'envie de foutre le bordel, je peux te garantir que ça y va. Ouais, des fois, c'est ma mère qui dit ça, oui, ma mère des fois, elle me dit, oh là là, Libby et son cousin, des fois, il fout plus de bordel que les trois petits, quoi. c'est pas mal, c'est pas mal cet effet fumer, si je fais des traits d'horreur. bienvenue dans un nouveau trait d'horreur. Ouais, j'ai entendu dire, ouais, tabagisme passif, ils ont tagué, je sais pas quoi, ceux de Twitter, ceux de tabagisme passif, ça leur fait plaisir. Au moins, ça les occupe un petit peu dans leur triste vie, très triste vie d'ailleurs. Au moins, chez nous, le tabagisme passif, c'est pas sur des gros pétards, des gros tins. Puis bon, il y en a une, qui a une sacrée voix sur Twitter, et je pense qu'elle en a fumé des gros, 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 gros. Oh, bordel. Je sais même pas combien c'est un Makato, dans le secret du pot. Je suis curieux, tiens. C'est du lait, de la crème, du lait crémeux. Makato, 142 pour un verre. Ah oui, quand même. Quand même, ça fait beaucoup là. Eh, ça fait plusieurs jours que je n'ai pas roulé moto. Oh là là, qu'est-ce que ça manque ? Aujourd'hui, je voulais, je suis allé chercher un jeu switch pour Cédric à Saint-Dié, à 18h. Et j'avais dit à la meuf, je serais en moto. Et là, le temps atroce, et je dis, alors vas-y, je vais quand même en moto. Et en fait, il tombait tellement des cordes que je dis, le problème, c'est que l'expérience de conduite, ne va pas être un plaisir. Donc, j'ai pris la voiture. Toujours pas fait de moto. Depuis quand que je n'ai pas fait de moto ? Samedi ? Ouais, samedi matin. Depuis samedi matin, je n'ai pas fait de moto. Ça manque. Je n'en peux plus. Ouais, en hiver, je l'utiliserai. Ce que je dis au père de Laura, il va dire, il va dire, il faut la stocker. Je dis, non, je la roulerai. Je la roulerai. Le froid et tout, ne me dérange absolument pas. Mais la pluie, le problème, c'est que la pluie battante, comme c'était le cas, c'est qu'au-delà, c'est dangereux pour que ça glisse. C'est le casque et tout. Il y a la pluie qui se fout sur le casque et tout. C'est chiant. Après, le froid ne me dérange absolument pas. Parce qu'il ne pleut pas tous les jours de l'hiver. Il y a des jours où il ne pleut pas. Et là, cet hiver, j'ai pris la moto avec, il faisait 1 degré et je l'ai pris, la 125, pour aller chez le barbier et tout ça. Elle n'était pas chaud, c'est sûr. Mais je la roulerai. Le verglas, non. Même la bagnoche, je ne la prends pas. Je travaille à la maison. Si je peux me passer, voilà. Si je peux me passer de prendre la moto parce qu'il y a du verglas, je ne prendrai pas la voiture non plus. Voilà, il faut que ça reste un plaisir quand même. Donc pour moi, le temps idéal pour rouler en moto, ce n'est pas forcément la température qui fasse 30 degrés. Pour moi, le temps idéal, c'est qu'il ne pleuve pas. Voilà. Après, ça m'est déjà arrivé de rouler sous la pluie. La dernière fois, j'étais allé pour me faire plaisir. Je suis monté au col, en haut. En redescendant, je me suis tapé la flotte tout le long. Mais c'est tout, ça arrive. Ce n'est pas grave. Pas de problème. Ce n'est pas grave. J'ai commencé quand la moto ? Au mois de mars. Juste comme ça. Le 22. Non, le 22, c'est le gros cube. Mais la 125, c'était avant. Je commençais à 125 avant. Ça me fume au fond. Les Vosges, c'est vraiment une belle région pour faire de la moto. De toute façon. Oui, je l'ai encore. Oui, oui, oui. De toute façon, Lorraine, il gèle le tas. Il faut que je remette la carte mémoire dans la caméra vu que demain, je revlogue. Comment j'ai tellement plus de place sur ce bureau, c'est ouf. Il n'est pas en bordel. Je n'ai pas remis de bordel dessus. Franchement, je me tiens. Les Vosges ressemblent à l'Auvergne. Je ne sais pas du tout. C'est très... Beaucoup de montagnes, beaucoup de choses comme ça ici. Après, je ne sais pas si c'était pareil. C'est très ballonné. Non, non, on va mettre des portes. Non, je me suis prévu qu'on mette des portes. Nous, on préfère avec des portes. On va mettre des portes. Il faudrait que j'aille au magasin pour faire les mesures et tout, mais ouais, ouais. Près de votre canapé, il y a une plante, une vraie, une fausse. Non, c'est une fausse. C'est une fleur de cerisier. Ouais, c'est un de Noël. C'est une plante de Noël qui était vendue chez Okora, en fait. C'est un petit arbuste avec des LED dessus qui s'illumine en rouge avec un peu un style neige dessus. Mais on l'a laissé, du coup. Mais c'est ce truc de Noël. C'était Okora pour Noël. En plus, je crois qu'on a eu la dernière, celle d'expo, un pays moins cher. Il me semble. J'ai regardé pour aller à Center Park deux jours avec Laura. Roland Tica ou Center Park, tu vois, et j'ai regardé Center Park deux, trois jours, deux nuits, 934 euros. Ils ont pété un boulard, ces gars. Pété un boulard, je suis à la Center Park il y a quoi ? Quatre ans ? Cinq ans avec les gosses ? Et payé, ouais, mille balles, mais on était six, quoi. Là, 934 euros. Ouais, mais ok, c'est en août. Je suis d'accord avec toi. Mais là, je regardais pour réserver genre pour la semaine prochaine. Donc ça veut dire qu'ils n'ont pas tout loué. Tous leurs cottage ne sont pas loués vu qu'ils me proposent de cottage luxe ou je ne sais pas quoi. Donc quand tu sais que tu ne vas peut-être pas louer, même là, si je choisissais genre pour dans deux jours, ils avaient un cottage de dispo. Donc c'est des cottage qu'ils n'ont pas réussi à louer. Et pourtant, ils te foutent ça à 934 euros. Oh, il faudrait être un peu là. C'est comme je montrais à Laura les voyages genre aller en Tunisie, Maroc, machin et tout en all inclusive. Je regardais avec Cédric et tout et je dis mais putain, regarde, une semaine au mois d'août, on est à 1000 euros par personne. Donc 2000 euros les deux pour du all inclusive. Et j'ai mis par curiosité au mois d'octobre juste pour regarder, on tombait à 1000 euros les deux, quoi. Deux fois moins cher. Non, mais finalement, on n'ira pas à Center Park. En fait, j'ai réfléchi et je me suis dit pour quoi faire ? Je connais l'intérieur, oui, c'est sympa mais t'en as vite fait le tour. Roland Tica, apparemment, en une journée, t'as de quoi t'amuser. Donc bon, là j'ai réservé, ça m'a coûté 90 euros Roland Tica. Je trouve ça va, c'est pas non plus extrêmement cher. Pour ce que c'est, apparemment, ça vaut le coup donc on verra bien. Mais ouais, ça a l'air sympa. Donc là, ce qui est sûr, c'est qu'on va se faire ça. On a deux semaines où on est tous les deux. Bon, il y a une semaine où Malone est là quand même mais bon, après c'est Malone, c'est pas non plus les petits et tout. et puis il sait rester tout seul. Si on a besoin de sortir, on veut sortir. Mais voilà, on va aller au bar, on va aller à Roland Tica, on va se reposer, ça va être cool et puis voilà. Bon, dans tous les cas, il est 22h30 les amis, mes chers amis. Le live va se terminer à dos. Eh oui. Le live va se terminette et on se retrouve du coup très vite pour un nouveau live. Demain, pas de facecam. N'oubliez pas, demain, il n'y a pas de facecam. C'est 26 juillet programmé. Ah bah, je mets la facecam à 6h du coup. Voilà. Voilà, c'est fait. Amusez-vous bien, passez une bonne soirée. J'avais une location de 300 rues. Une semaine après, c'est passé à 800 pour un appartement à la Nice. Oh putain, allez. Aïe, aïe. Allez, passez une très bonne soirée, amusez-vous bien. On se retrouve très vite. Merci à tous d'avoir été là. Des bisous. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada